Madame, Messieurs, en vos titres et qualités, Mesdames, Messieurs, d'abord, je vous demande d'intervention en trois points, rapidement. D'abord, vous exprimez ma reconnaissance, mais au-delà de ma reconnaissance personnelle, celle d'un élu de la Nation, et donc à travers moi, la Nation, pour l'action que vous conduisez au quotidien, pour l'engagement que vous manifestez auprès de nos concitoyens. Et je sais que ce dévouement, cet engagement, ce temps, tout cela est pris sur votre vie professionnelle, sur votre vie personnelle. Et je voudrais vraiment vous en remercier et vous en féliciter. Permettez-moi également d'associer à ces remerciements vos familles, parce que je sais les sacrifices qu'elles consentent pour vous permettre d'assumer vos missions. Le modèle des sapeurs-pompiers français est un modèle tout à fait original, qui repose non pas sur le bénévolat, non pas sur le salariat, mais sur le volontariat. Et la question du volontariat se pose. On a indiqué tout à l'heure qu'il y avait eu, au centre secours de Vouvray, des soucis d'un moment donné de recrutement. Il faut que nous ayons conscience, nous, représentants à l'Assemblée nationale, de cette question du volontariat. Sans doute, y a-t-il des mesures à prendre pour favoriser la féminisation du corps des sapeurs-pompiers ? Sans doute, faut-il agir au niveau également des jeunes sapeurs-pompiers ? Nous allons mettre en place le service national civique. Peut-être est-ce aussi une voie de recrutement pour les sapeurs-pompiers ? Mais en tous les cas, sachez que nous sommes extrêmement vigilants à l'égard de cette question du volontariat. Et j'ajouterai qu'il faut aussi que nous réfléchissions avec vos employeurs pour qu'ils vous permettent de vous libérer, pour assumer vos missions et vos interventions. Enfin, je n'ignore rien de vos préoccupations, à la fois en termes d'équipement, en termes de matériel, mais je sais qu'il y a une préoccupation qui vous anime, qui est celle de la directive européenne sur le temps de travail. C'est un vrai problème sur lequel nous allons travailler pour préserver notre modèle unique en Europe de volontariat. Ce sont des sujets importants et nous y travaillons. Alors, je terminerai mon propos, bien évidemment, en remerciant l'ensemble musical de Sainte-Cécile de Roche-Corbonne. J'ai trouvé que l'interprétation de la Marseillaise était tout à fait tonique, et en tous les cas, il m'étalait droit au cœur. Je voudrais remercier et féliciter l'officier qui a organisé cette manifestation, parce qu'elle était tout à fait bien organisée, très rigoureuse, malgré à la fois la pluie et la nuit. C'est une originalité de faire une Sainte-Barbe la nuit dans Roche-Corbonne, vous vrai, non. Mais je trouve ça plutôt sympathique, parce que ça donne un côté fête de fin d'année, marché de Noël. Je trouve que c'est tout à fait intéressant. Voilà, je voudrais terminer pour vous dire toute ma reconnaissance et ma gratitude pour votre action au quotidien. Je vous remercie.